Le vendredi 22 septembre dernier, M. Le magazine a consacré un article à la délicate affaire de la disparition d'Émile. Ce petit garçon âgé de seulement deux ans et demi s'est mystérieusement évanoui le 8 juillet alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents dans le hameau du Haut-Vernay situé dans les Alpes de Haute-Provence. À ce jour, aucune trace de lui n'a été trouvée. Un événement qui a profondément ému les habitants de ce village, accablé par une enquête qui semble interminable. Cette situation a également suscité la curiosité de personnes plus ou moins bien intentionnées. Sur les médias sociaux, de nombreux groupes de discussion ont émergé, dans le but de faire le point sur les maigres informations communiquées par les gendarmes concernant la disparition du jeune Émile. Parallèlement, sur le terrain, certaines personnes déterminées à obtenir des réponses ont décidé de suivre leur propre intuition, une démarche parfois sujette à remise en question. Selon les rapports de nos confrères, il a été signalé que des habitants du Haut-Vernay ont parfois observé des individus inconnus et rends près de leurs habitations, tenant un pendule à la main. Se présentant comme des médiums, ces individus, équipés de leurs petits talismans utilisés en radiesthésie et en divination, semblent être convaincus qu'ils sont sur la bonne piste pour retrouver le jeune garçon disparu. Parmi eux, un homme originaire de la Ciotate, situé dans les Bouches-du-Rhône, a parcouru 200 kilomètres et affirme avoir entendu les cris de l'enfant. Apparemment, les trois mois qui se sont écoulés depuis le dernier signalement d'Émile ne semblent pas avoir mis un terme à cette agitation, comme le souligne M le magazine. Le maire, François Balic, a ainsi été contraint à plusieurs reprises de prolonger l'arrêté municipal visant à surveiller les entrées et sorties dans le Haut-Vernay. La plupart d'entre eux ont peu d'informations à partager concernant cette affaire. Quant à l'enquête, elle se déroule dans un silence total, principalement en raison de l'éventualité d'un enlèvement et d'une séquestration. Selon l'un des gendarmes impliqués dans cette affaire, il s'agit effectivement de l'enquête la plus confidentielle qu'il ait eu à traiter au cours de sa carrière. Merci d'avoir regardé cette affaire. Merci d'avoir regardé cette affaire.